Bienvenue sur le tutoriel numéro 4 concernant RPG Maker MV. Nous allons voir ensemble les événements. On va essayer de faire ça en deux parties. On va certainement survoler une grande partie des événements, de ce que ça inclut. On va surtout se pencher sur les trucs les plus intéressants à ce niveau-là. Donc déjà pour ajouter un événement, on fait clic droit, nouveau, on appuie sur entrer, ou double clic. Ça marche aussi, c'est trois façons de le faire. Sur cette page d'événements, nous avons évidemment la possibilité de mettre un nom. Ce qui nous permet, je vous rappelle, qu'on peut chercher un événement par son nom. C'est l'intérêt entre autres de la fonction recherchée par son nom. Et rajouter évidemment une remarque pour donner plus de détails éventuellement. mais on peut très bien faire ça aussi grâce à des commentaires qu'on met dessus. Ça c'est, on va dire, remarque c'est un général pour, quel que soit l'onglet, avoir une indication supplémentaire. Donc voilà, cette partie-là est intéressante à voir. Après, évidemment, on a la possibilité d'ajouter une nouvelle page, copier des pages pour, quand on a un contenu assez proche, mais qu'on doit modifier. Coller, supprimer. Et alors, supprimer et effacer, ce n'est pas la même chose. Supprimer, ça supprime l'onglet. Effacer, ça ne fait que l'effacer, mais il reste présent. Vous voyez, quand on fait ça, on supprime, on appuie sur supprime, et quand on appuie sur effacer, ça ne fait rien. Sauf si, évidemment, on a mis quelque chose dessus. On va afficher un texte qui est vide, et quand on fait efface, on garde bien l'onglet, mais il n'y a plus rien dedans. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'au niveau de la carte, quand on crée un événement, ou même sur la carte en temps normal, là, il faut être sur la partie événements, pour proposer des événements, et pas sur la partie carte. Sur la partie carte, c'est pour faire la carte. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'en bas de votre fenêtre, vous avez des indications. On va commencer par le début, avec le numéro de carte, le nom de la carte, sa dimension, le taux de zoom, si vous êtes à 100%, etc. Donc, on peut être à plus ou à moins. Les coordonnées, les coordonnées sur lesquelles on se trouve, là, on est en 9,5, là, on est en 9,6, là, on est en 9,4. On a l'abscisse et les ordonnées, enfin, et l'ordonnée, pardon, qui nous sont indiquées. Puis, ensuite, on a le nom des événements. Donc, ça, c'est des indications qui peuvent servir dans certains cas, et notamment, pour se repérer et savoir où on en est. Là, vous voyez un petit peu la carte qui ressemble à rien, tout simplement parce que j'ai fait un petit truc que je vous expliquerai plus tard, qui est les infos d'emplacement pour déterminer, en couche 1, en couche 2, en couche 3 ou en couche 4, le numéro d'idée du kill. Parce que c'est pas forcément évident à faire comprendre autrement. Donc, le mieux, c'est tout simplement de faire un petit programme et de voir ce que ça donne, et puis de vous montrer un peu tout ça. Enfin, ça, on verra ça après. Donc, sinon, au niveau des conditions, depuis RPG Maker VX, on a Objet et Acteur, donc ça n'a pas changé, en plus, par rapport aux autres versions. Donc, on a tous ces conditionnels qui permettent d'appliquer le contenu. Donc, on peut en avoir plusieurs à la fois, ou un seul. Donc, après, on a les interrupteurs classiques. Condition de variable, toujours supérieure à quelque chose. L'interrupteur auto, c'est plutôt interrupteur local. Et puis, Objet, c'est condition si l'objet est possédé, et Acteur, condition si l'acteur est présent. Donc, on peut évidemment donner une apparence ou non, donc ça, c'est la partie image. Le mouvement marqué autonome, la traduction n'est pas forcément extraordinaire, mais bon, on comprend bien l'idée. Voilà, j'ai mon clic de souris qui fait apparaître le type de mouvement. Donc, on a dans l'objet, l'événement qui va rester fixe par rapport à cette position, qui ne va pas se déplacer. Il va se déplacer soit aléatoirement, soit s'approcher. Donc, on va voir après, au niveau du passfinding, comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien, si c'est efficace. Enfin, bref, on peut apparenter ça sur un pas vers le héros, grosso modo, qui existait sur d'autres versions. Et puis, personnaliser, ça vous permet de mettre exactement ce que vous souhaitez comme déplacement du personnage. Après, une fois qu'on a cette partie-là, on va sur personnaliser, et on a la trajectoire, on a toutes les commandes de mouvement, et même quelques petits trucs en plus, qui permettent bien de compléter le mouvement. Au niveau de la vitesse, c'est un peu plus clair que certaines autres versions, puisque là, on a 8 fois plus long, 4 fois plus long. Enfin, c'est quelque chose de très significatif concernant la vitesse. La fréquence, en règle générale, et sur l'ensemble des versions que j'ai pu tester, la vitesse, la fréquence le plus élevée est souvent la mieux, visivellement, puisqu'on n'a pas l'impression que le personnage marche en saccadé, ce que j'ai toujours trouvé très très moche. Après, il faut faire des tests, voir ce que ça donne en jeu, mais le mieux, c'est de limiter la vitesse et de garder sur des fréquences plutôt hautes, sauf si on veut donner un mouvement en saccadé, ce qui, évidemment, dans certains cas, va être possible. Donc là, à partir du moment où on met une apparence de PNJ, c'est mieux de, vous voyez, ça le fait automatiquement, dans la priorité, juste en dessous, là, comme les personnages. À partir du moment où on met une apparence, comme les personnages, et quand on ne met pas d'apparence, par défaut, il nous met en dessous. Tout simplement parce qu'on ne va pas interagir avec la touche action, avec cet event. Donc après, on peut mettre au-dessus, notamment dans le cas où on va utiliser un bout de décor pour donner un effet de profondeur, on va dire, de passer, donc on peut se passer en dessous. Ça fait une limitation supplémentaire. Vous voyez, ça, ça reste. Et si jamais on met un acteur, normalement, ça nous met comme les personnages, vous voyez. Alors, la question est, est-ce que si on met ça, comme ça, ça nous met en dessous, par défaut. Ça, c'est des choses, les priorités vont se faire automatiquement, donc si elles ne conviennent pas à ce que vous souhaitez faire, il faudra les modifier. Mais en règle générale, c'est assez cohérent. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, nous avons la partie marche, pas à pas, direction fixe, à travers. Donc, direction fixe, qu'on soit très simple, Eh bien, on a, par exemple, quand on fait un trésor, un d'or, par défaut, en commande rapide, il met la direction fixe. Vous voyez, il la met bel et bien, tout simplement parce que si on regarde le coffre depuis notre direction que celle qui est prévue, s'il suivait la direction, s'il nous regardait, et donc, on aurait quelque chose qui ne ressemble pas à un coffre fermé. Et du coup, quand il se déplacerait, en tout cas, il s'ouvrirait, et ça donnerait un effet qui n'est pas du tout crédible. Donc, direction fixe, c'est surtout pour des éléments comme les portes, etc., qui ne sont pas censés nous regarder quand on interagit avec eux. C'est un élément à souligner. Le pas à pas, alors ça, c'est une traduction que je ne suis pas forcément très, très effrayante non plus. C'est tout simplement la possibilité que l'élément soit en marche animé, même quand il ne bouge pas. Donc ça, c'est souvent utilisé, notamment pour les sauvegardes et autres. Par exemple ici, donc là, ça va nous faire pas à pas et direction fixe. Parce que, évidemment, il ne doit être qu'animé et que si on interagit avec lui, il ne doit pas changer de couleur, puisque là, ça serait un changement de couleur sur ce type d'image. Donc voilà. Ça, ça va être plutôt sur des trucs animés. On peut très bien aussi avoir un personnage qui fait du sur-place et qui bouge en sur-place lorsque vous avez décidé qu'il devrait faire comme ça. Donc ça, c'est la partie pas à pas. Donc à travers, ça, c'est tout simplement de permettre notamment aux oiseaux et aux autres choses qui peuvent voler de s'affranchir des règles de praticabilité. Et donc, il va passer à travers le reste. Donc là, à ce moment-là, en priorité, faire des tests aussi et éventuellement, c'est mieux de le mettre au-dessus. Mais en règle générale, c'est mieux de le mettre au-dessus en tout cas quand il est censé l'être. Si on fait un oiseau qui se pose, évidemment, il n'a plus à être au-dessus. Ça, on peut le faire dans d'autres manières. Le type de déclenchement. Donc le type de déclenchement, on a la touche Action. Donc c'est quand on appuie sur Entrée, par défaut, évidemment. Alors, tout joueur et tout événement, c'est plutôt au toucher, c'est-à-dire au contact du joueur et au contact de l'événement. C'est assez proche au niveau du résultat. Il y a des petites différences de traitement. Mais grosso modo, c'est quand deux événements sont en immédiat. Alors, ça, après, c'est à tester suivant ce qu'on veut faire comme résultat. Vraisemblablement, ça sera plutôt à touche événement, si on souhaite une interaction tout autour de l'événement, et touche joueur, plutôt si on est en face de là où on regarde l'événement. Grosso modo, c'est un peu résumé, mais c'est l'idée générale du truc. Donc, après, exécution automatique, ça fige, en fin de compte, toutes les actions autour. Ça ne fait que le contenu. Donc, ça, c'est important de souligner. Ça permet d'empêcher tout déplacement de la paire du joueur, etc. Donc, après, en certains cas, peut-être, on arriverait à passer au-delà de ça, certainement. Mais l'idée de l'exécution automatique, c'est de maîtriser tout ça. Tout ce que va faire le joueur durant un moment. Ça, c'est souvent dans les cinématiques ou dans les déplacements de verrou, dont on ne veut pas, et qu'il y ait la possibilité de faire autrement. Contrairement au processus parallèle qui, lui, va se passer en même temps que le joueur va pouvoir faire quelque chose. Donc, ça, c'est des éléments qui vont permettre d'enclencher ce qui va se trouver dans le contenu. Le contenu le plus intéressant du contenu, même si le reste est quand même intéressant à voir, mais beaucoup plus basique, ça va être le contrôle des interrupteurs, des variables, du chronomètre, les contrôles de progression qui sont marqués là. Bon, je ne suis pas d'accord sur le terme non plus, mais ce n'est pas grave. Et puis, aussi, ça va être là, les infos d'emplacement. Et justement, on a la fameuse partie que j'ai voulu vérifier, qui est l'idée de TIL. Couche 1, couche 2, couche 3, couche 4, l'idée de région aussi. On a donc un numéro d'identité qui peut être récupéré et donc traité par différents moyens. On va survoler évidemment toutes les autres parties assez rapidement parce que ça n'a pas grande importance. Il suffit juste de regarder ces toujours autres. Vous avez tous les caractères de contrôle. On va oublier que vous avez la possibilité de changer le type de texte à quoi il ressemble. C'est toujours intéressant de s'y pencher pour faire quelque chose d'agréable et de différent. Quand vous ne mettez pas de visage, ça donne une barre à un endroit et quand vous mettez le visage, évidemment, vous avez la barre qui change. Entrer de l'eau, ça, ça permet d'écrire du texte plus long et vous permet de faire un ensemble de texte plus long que ce qui est prévu à l'origine. En règle générale, ça ne donne pas forcément quelque chose d'intéressant dans l'absolu mais dans certains cas ça peut être utilisé pour... ça dépend de ce qu'on veut faire tout simplement. L'arrière-plan, c'est soit la fenêtre classique qui est toujours pareil, on peut changer aussi à quoi ressemble la fenêtre, ne pas hésiter à le faire. Donc, on a aussi la bande sombre et le fait qu'il n'y ait rien en arrière-plan. Dans les deux cas, souvent, c'est utilisé pour du récit. Après, on peut différencier la bande sombre et l'absence de fond par deux types de narrations différentes ou deux types de remarques. Il y en a, ça peut être ce que le héros pense, notamment, par exemple, pour la bande sombre et l'autre, ça va être la narration pour dire ce qui se passe quand il n'y a rien. Ce sont des possibilités. On peut indiquer, évidemment, l'endroit où se trouve le texte. Donc, ça va être bas, milieu et haut. C'est vraiment très limité et puis, c'est forcément un affichage de texte classique. Après, avec des scripts, on peut, évidemment, modifier cette chose et faire quelque chose de plus précis mais, par défaut, déjà, on peut faire des choses assez sympas et notamment grâce au système de position de fenêtre et fait ou non de mettre un arrière-plan de fenêtre. Et puis, éventuellement, quand on fait ça, quand on écrit loin, on peut faire en sorte d'avoir le texte décalé par rapport au début. Ça, ça peut être utilisé pour des textes courts pour donner l'impression que que des personnes parlent, que ça soit juste à côté. Bon, c'est pas forcément hyper pratique mais ça peut être fait dans ce sens-là. Ensuite, après, vous avez les choix. Vous avez la possibilité, comme d'habitude et on l'a vu tout à l'heure, d'avoir en fenêtre en sombre en transparent donc ça n'a pas changé par rapport au texte. Et là, la position de la fenêtre évidemment est différente parce que vous avez le texte et vous avez le choix. Donc, le texte et le choix sont deux choses qui peuvent être affichées différemment. Là, c'est plutôt gauche, droite ou milieu pour différencier du texte. Donc, entrer un nombre c'est un nombre que vous allez entrer à un certain nombre de chiffres dans une variable. On en crée un extraordinaire. Ça, ce sera pour réutiliser plus tard. Et puis, donc après, vous avez la possibilité de choisir de sélectionner un objet par rapport à une variable. et puis après que c'est un objet caché, normal, etc. Donc, réutiliser aussi cette information-là. Et ça, ça va être aussi quelque chose que vous allez pouvoir mettre dans le message. C'est un peu lié à ça. Montrer le texte défilant. Donc, c'est un truc qui donne surtout pour les intros ou en règle neural c'est très peu utilisé pour autre chose. Les caractères de contrôle, vous pouvez voir qu'ils sont un peu moins étendus que le texte classique. Donc, ça, il faudra en tenir compte si on utilise cette partie-là. Et puis, on peut choisir ou non de mettre une avance rapide et de choisir la vitesse du texte. On peut l'écrire jusqu'à la barre. C'est le même principe que le texte classique, sauf que là, ça va défiler un texte. On va pouvoir mettre beaucoup de lignes. ça peut être aussi utilisé du coup pour simuler la lecture d'un livre. Contrôler les interrupteurs, les variables et les interrupteurs auto, les interrupteurs locaux, c'est mieux quand même. On a, surtout pour les variables parce que le reste c'est on-off pour les interrupteurs, c'est vraiment très simple. et on peut en faire un seul ou un groupe. La plage, c'est ça, on peut en faire plusieurs à la fois. Quand vous avez plusieurs interrupteurs à déclencher ou à arrêter, vous pouvez très bien les faire par vague. Là, ce n'est pas le cas sur les interrupteurs locaux puisque il n'en avait que de 4 donc ça va très très vite. Voilà. On reste plutôt se pencher sur la partie variable. On voit que là aussi on a la possibilité de changer plusieurs variables à la fois. On a la partie marquée opération donc régler, ajouter, sustraer, multiplier, diviser et mode modulo. Modulo c'est assez long à expliquer. On ne va pas entrer dans cette partie-là mais gros, ça peut servir à pas mal de choses qui nous feraient gagner du temps si on le faisait autrement pour résumer l'idée générale et puis on utilise certaines propriétés du modulo pour les biens d'un système en event un peu plus compliqué que de discuter avec un PNJ classique. On va dire ça grosso modo comme ça. Donc régler c'est plutôt mettre régler c'est terme mais pas forcément remplacer enregistrer enfin on va mettre une constante particulière on va créer dans les opérantes quelque chose qui va être exactement ce qu'on met contrairement à ajouter soustraire multiplier diviser où là on va faire des opérations c'est-à-dire que toute l'autre partie ça va être des opérations on peut récupérer des données du jeu qui vont être des données qui vont être spécifiques à cette partie-là en sachant que si c'est pas le cas on va devoir utiliser d'abord l'info d'emplacement tout ce qui est ce qui a été vu dans les types d'infos si ça fait partie de ce qu'on veut utiliser et ensuite retraiter la variable liée justement à cet infoterrain par le biais d'un conditionnel voilà donc tout ce qui n'est pas dans la donnée du jeu qui est dans l'autre il faudra faire une petite manip supplémentaire là on a évidemment quelques informations que vous pouvez évidemment stocker ça le nombre de potions on peut le mettre sur une variable et puis la réutiliser dans une branche conditionnelle grosso modo c'est surtout ça qui est utile c'est d'avoir des conditions liées à cette partie là donc c'est ça qui va faire tout le boulot on va dire la branche conditionnelle alors le terme n'est pas forcément extraordinaire mais bon on prend l'idée c'est à dire que là vous allez avoir si et sinon créer une autre branche c'est sinon si l'interrupteur 1 est on il se passe ça sinon vu qu'il n'y a pas de sinon il ne se passe rien ça qu'il ne faut jamais oublier c'est que tant qu'on n'a pas créé une autre branche ce qui n'était pas le cas sur toutes les versions certaines versions il fallait décocher je ne sais plus en tout cas il fallait agir pour enlever le sinon ce qui fait que du coup la plupart quand ils travaillaient sur les events même quand il n'y avait qu'une seule condition dans leur code il y avait un sinon mais vide qui est franchement pas très beau et moins lisible voilà ça c'est quelque chose qui est intéressant après donc vous avez évidemment tout ce qui va être lié à ce qu'on a vu précédemment la progression du jeu on n'a pas vu le chronomètre mais bon c'est démarrer arrêter puis on choisit le temps et dans la condition suivant le minuteur s'il est supérieur ou inférieur à un temps donné il se passe quelque chose de particulier vous pouvez aussi agir grâce à des conditions liées à aux acteurs à ce qu'ils portent et leur état ça peut être intéressant notamment quand on a quelque chose de particulier qui peut se passer mais qui n'est pas obligatoire notamment quelqu'un qui a un état qu'il n'aurait pas dû avoir et bien on peut faire une séquence liée au fait qu'il ait cet état donc ça c'est intéressant on peut aussi faire en sorte de dire que s'il a une compétence qu'il a acquise grâce à une quête secondaire il se passe quelque chose de particulier aussi bref on a cette possibilité là qu'il ne faut pas négliger non plus pour faire quelque chose d'original donc sur la branche conditionnelle vous voyez là on a ennemi apparu état qui va être plutôt utilisable dans un cas où on a déjà rencontré un ennemi où on va rencontrer l'ennemi durant un combat c'est un peu particulier cette commande elle n'est pas forcément facile à utiliser parce qu'elle n'est pas forcément très utile pour la plupart mais ça peut être un moyen de vérifier si on a rencontré un type d'ennemi après on peut vérifier évidemment si on l'a tué voilà ça ça peut être pas mal je pense que le mieux ça serait quand même je pense que ça doit être plus utilisable durant un combat mais ça ça sera à vérifier là dessus je suis pas trop sûr de on pourrait faire des tests sur cette partie là je pense que on peut l'utiliser en dehors éventuellement mais normalement tout ce qui est lié à ennemi on peut pas l'utiliser hors combat en tout cas c'est un peu compliqué il faut utiliser des petites astuces donc la partie joueur c'est si il regarde vers le haut vers le bas vers la gauche vers la droite donc il fait face on aurait pu mettre regarde ça aurait été plus judicieux ça c'est savoir si on est dans un véhicule ou pas on peut évidemment toujours pareil avoir d'autres conditions ce qui est intéressant c'est le bouton ok annuler shift bas gauche droite haut page précédente page suivante les conditions de bouton de touche sont des choses qu'on peut utiliser régulièrement on va avoir évidemment la partie boucle et la partie label pourquoi je parle de ces deux là parce que la boucle ça va être comme une boucle ça va recommencer tout le temps pour sortir de la boucle il faudra rompre la boucle après vous pouvez utiliser des commentaires pour savoir quelle boucle sert à quoi vous avez surtout la partie label qu'on nommait étiquette donc moi je préfère nommer étiquette je trouve ça plus sympa donc vous mettez un nom et après il y a marqué passer au label mais je dirais sauter vers sauter vers l'étiquette c'est à dire que vous avez un principe de boucle qui va être un principe de boucle nommé et je trouve ça plus sympa après certains diront qu'il faut mieux faire une boucle qu'une étiquette moi je trouve ça plus sympa visuellement de faire des étiquettes mais après voilà vous avez les deux on peut aussi utiliser les deux sur certains principes ça peut être aussi très utile donc ça les boucles ça va être très bien notamment pour tout ce qu'on veut faire qui qui recommence automatiquement jusqu'à ce que ça soit résolu sortir du traitement de l'événement normalement ce genre de vous voyez mes mains aux événements en cours alors ça c'est à tester savoir si c'est vraiment bien de l'utiliser si ça fait comme la plupart des trucs dans le genre là on avait tout tout stoppé ça stoppait tout donc c'était pas forcément top on avait aussi effacé l'événement qui était intéressant dans le sens où il recommençait une fois qu'on avait quitté la carte donc ça savoir un petit peu comment il fonctionne j'espère en tout cas qu'il est utile l'événement commun ça appelle un événement commun puisque je rappelle qu'on a les événements communs qui se trouvent dans la base de données ces événements communs peuvent se déclencher en exécution automatique ou en parallèle dans les deux cas c'est grâce à l'activation d'un interrupteur et tant que l'interrupteur est activé l'événement commun va fonctionner il est possible aussi d'appeler cet événement commun depuis un événement sur la carte ça peut être intéressant de le faire même pour des choses qui vont continuer à tourner sans même que l'on on ait utilisé un interrupteur mais ça peut être aussi intéressant les choses qui reviennent régulièrement et qu'on n'a pas envie de refaire tout le temps et qui prennent un laps de temps particulier donc ça c'est c'est pas à négliger vous pouvez faire des événements communs autant que vous voulez pour des choses qui reviennent régulièrement notamment par exemple pour des coffres aléatoires pour des ennemis qui apparaissent ou non il y a vraiment l'intérêt de cette partie événement commun peut être vraiment très utile pour l'ensemble d'un jeu tout ce qui a à voir à changer vous voyez changer or, objet, armes, armures nombre de groupes tout ça c'est c'est augmenter ou diminuer d'une valeur particulière le nombre d'or le nombre d'objets d'une certaine nature le nombre d'armes d'une certaine nature etc donc ça c'est c'est pour donner des choses donc au groupe vous voyez ici il faudra ajouter de l'or ils ont fait changer or et quand on fait un coffre il va ajouter un objet il va faire changer objet et il va accrémenter par rapport à ce que vous aurez choisi tout ce modo ça s'applète aussi quand on rencontre un PNJ ou quand il se passe une chose particulière rien d'extraordinaire toute cette partie acteur c'est changer les indications concernant l'acteur ce qui va nous intéresser le plus là-dessus ça va être récupérer tout pour faire un type d'auberge d'ailleurs quand on fait l'auberge si jamais j'y arrive ça serait mieux et bien récupérer tout et on est sur cette fonction récupérer tout donc l'auberge c'est un peu ça l'idée ça peut être aussi d'autres systèmes mais en tout cas la fonction récupérer tout c'est ça et on peut changer d'autres éléments pour c'est surtout pour le faire pour des moments précis où on va voir pour des raisons scénaristiques modifier des choses qui sont liées aux acteurs on peut changer de surnom suivant une quête réussie on peut rajouter du texte sur quelqu'un au fur et à mesure de ses exploits on peut vraiment ajouter un petit peu de de background à un personnage déjà avec la partie acteur ça peut permettre de faire la différence et puis on a la partie mouvement la partie mouvement c'est pareil c'est pas forcément non plus des choses très bien écrit en français je trouve des fois transférer joueur c'est le téléporter on peut le faire par rapport à une position que vous aurez choisi alors une position qu'on traitera avec des variables et ça c'est intéressant notamment sur des cartes où on veut que le joueur puisse se déplacer vous voyez par exemple si j'ai tout autour d'ici sur une autre carte la possibilité d'y aller si je suis là il faut que mon conditionnel de téléportation me téléporte sur la prochaine carte par exemple en bas à gauche pour continuer comme si c'était une seule et même carte sauf qu'on a la transition entre les deux voilà c'est souvent intéressant plutôt que de faire des événements les uns à côté des autres pour téléporter le personnage d'utiliser cette partie là ça entraîne en même temps à utiliser les variables donc n'hésitez pas à le faire ça c'est pour régler l'emplacement du véhicule c'est le faire apparaître à un endroit précis sans être obligé de le poser comme je l'ai fait ici là je le pose je peux le poser vous voyez en réglant la position de départ on peut le faire sans même aller sur la carte on peut le faire dès le départ on peut le faire depuis un événement et ça va faire en sorte que quand on aura interagit avec l'événement de faire changer l'endroit de départ du véhicule ça c'est toujours par rapport évidemment à ce qui va se passer dans le jeu tout ça c'est des choses qu'on va utiliser ou non suivant ce qu'on va vouloir faire donc après c'est vraiment des choses qu'on peut croire inutiles qui peuvent apporter quelque chose de plus à un jeu donc ça va changer régler l'emplacement de l'événement ça va changer l'endroit où il est alors ça c'est dans l'absolu logiquement on ne l'utilise pas énormément par contre ça peut être très bien quand on quand on veut faire quelque chose d'assez crédible et faire apparaître un PNJ à un endroit qui n'est pas forcément l'endroit d'origine parce que par exemple n'importe quoi il est rentré dans une maison parce que son déplacement faisait rentrer dans une maison et le joueur lui continue sa vie et quand il revient est-ce que cet événement doit donner l'impression qu'il sort de cette maison où cet événement va recommencer depuis son point d'origine comme s'il n'était jamais rentré dans cette maison vous voyez et bien ça vous pouvez avec des conditionnels et l'emplacement de l'événement régler ce genre de problème entre guillemets que le joueur ne se dise pas bah tiens le joueur le PNJ est rentré dans une maison je vais ailleurs je reviens et il refait le même déplacement comme s'il n'était pas rentré dans celle-ci donc c'est vrai que ça fait des fois un peu étrange surtout quand certains PNJ font des mouvements un peu un peu bizarres genre il fait toute la carte et puis d'un seul coup vous ne voyez plus et il revient et même pas vu faire le retour ça peut ajouter de la crédibilité et puis vous avez d'autres possibilités encore à ce niveau-là et donc du coup vous pouvez utiliser des variables alors après ça va vous faire utiliser si vous faites ça sur tous les événements beaucoup de variables et sur certains en tout cas ça peut être assez utile sur des personnages en tout cas qui se remarquent bien et qui peuvent être même plus important ça peut être quelque chose d'intéressant on va s'arrêter après avec personnages et on fera l'autre partie juste après même si elle va aller plus vite donc tout ce qui est cette partie-là montrer l'animation montrer les cônes de ballon c'est jouer l'animation sur la carte ou même en jeu pendant pendant un combat rassembler les suiveurs c'est forcément depuis la carte ça permet d'avoir cet effet de chenille qui disparaît on peut aussi permettre ou non de changer qui va être dans quel ordre ça va être la formation et puis alors changer la transparente ça peut se faire aussi depuis depuis la trajectoire transparent on off ça se fait aussi mais vous pouvez ne pas utiliser régler la trajectoire et utiliser directement ça ça peut être utile dans certains cas mais bon vu que ça fait un peu doublon pourquoi pas mais je ne suis pas trop penché là-dessus peut-être pas assez ça on reviendra peut-être dessus dans une application de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent ça peut être intéressant on va se laisser là pour cette partie-là on va voir à la prochaine très rapidement j'espère que même si j'ai survolé que ça n'a pas été trop survolé que j'ai parlé des choses les plus importantes et je vous dis à la prochaine